Bonjour les Dugdancers, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit Au secours ! Mon chien s'en va en courant la queue entre les jambes à chaque fois que je sors le harnais, c'est un vrai cauchemar et souvent c'est pour des petits chiens. Pourquoi les petits chiens ? Parce que les petits chiens sont plus faciles à manipuler et en général on en use et on en abuse. Quand on a un petit chien, on se dit Ok, tu veux pas ? Hop là, moi je te prends et tout que je te mets ton harnais, tu vois, y'a rien de cruel, nanana. Oui, mais non, en fait. On va rester dans cet état d'esprit du soin collaboratif et là, ça va être la mise du harnais en collaboration avec le chien. On va lui expliquer que non, on ne lui impose pas qu'on lui laisse le contrôle et il va se rendre compte que si on lui laisse le contrôle, en fait, le harnais c'est juste trop cool parce que ça permet d'avoir plein de friandises. Alors tout de suite, je vous laisse avec la vidéo commentée en voix off pour vous expliquer toutes les petites étapes pour réussir à mettre le harnais avec la collaboration de votre chien et en toute positivité. Alors, c'est parti ! Donc, quand je sors le harnais, a priori, Gypsy n'a aucune appréhension. Elle remue la queue. Là, elle était en autocontrôle. Mais, soudainement, quand le harnais lui touche le dos, elle recule, elle recule, elle recule et c'est très difficile de la rappeler. Et quand elle revient, elle a quand même une posture pas rassurante, assez campée, elle subit, elle subit vraiment et j'ai voulu remédier à ça. Donc, voici les différentes étapes à suivre. Tout d'abord, il faut apprendre à votre chien à mettre les deux pattes avant sur un support, sans rien dire. Et vous récompensez à chaque fois qu'il est sur le support. Donc, soit vous l'amenez au chaplin, soit vous l'amenez au leurre. Mais le but, c'est de ne rien dire, que le chien vienne de lui-même. Ensuite, vous allez placer ce support devant une table ou un tableau réel pour que ça soit à hauteur du museau et vous allez apprendre à votre chien à fixer un petit gobelet de friandises. Et dès que le chien va fixer ce gobelet, vous cliquez récompenser. Ainsi, vous apprenez au chien à prendre une posture et à se concentrer sur ce petit gobelet. Le but du jeu, ça sera qu'en fait, lui, il soit dans cette position quand il est OK pour que vous puissiez bouger à côté et utiliser des outils différents. Donc là, j'essaie de désensibiliser Gypsy au fait que je vais bouger mais que je veux qu'elle continue à fixer ce gobelet. Donc, je bouge. Elle a le droit de me regarder. Le but, c'est qu'elle se refixe assez rapidement. Elle a tout à fait le droit d'observer. Mais vous voyez, le fait qu'elle refixe, elle dit OK, c'est bon. J'ai vu, tu as bougé. C'est bon, tout va bien. Je fixe. Tu peux continuer à bouger, à faire n'importe quoi. Et donc, vu qu'elle a reculé fortement quand j'ai mis le harnais sur son dos, je veux quand même vérifier qu'avec toutes les pressions du harnais, il n'y ait pas de douleur. Donc, je vais passer partout où le harnais entre en contact et en même temps. C'est un peu une sorte de medical training. Quand elle tourne la tête, j'arrête ce que je fais. Quand elle fixe, je continue. Et surtout, je clique et je récompense. Là, je passe dans tous les endroits où le harnais va passer lorsque je vais l'attacher. Et c'est aussi la posture que je vais adopter. Donc déjà, je la désensibilise au contact et aussi à la posture pour lui mettre le harnais. Et là, elle est vraiment en sécurité. Il n'y a aucun problème pour elle. Dès qu'elle arrête de fixer, j'arrête. C'est vraiment le but du jeu. C'est de lui expliquer Ok, quand tu fixes, j'ai le droit de continuer. Et quand tu arrêtes de fixer, j'arrête tout. Maintenant, je vais associer l'outil en question à quelque chose de positif. C'est-à-dire que je présente le harnais mais je ne fais rien avec. Et dès qu'elle se fixe, je récompense. Et le but du jeu, c'est qu'elle comprenne que le harnais fait juste partie de l'environnement. Que pour l'instant, le harnais ne veut pas dire outil de torture. Chose qu'il n'est pas du tout. Donc, je vais clipser, déclipser, bouger le harnais. Elle a le droit de regarder. Et dès qu'elle refixe le gobelet, je récompense. Le but, ce n'est pas de l'empêcher de regarder. C'est vraiment de lui apprendre à ne pas avoir peur de ça. Dès qu'elle refixe, elle va dire Ok, ok, j'ai vu, tu bouges, ça ne fait rien. Je refixe, donc c'est ok pour moi. Bien sûr, j'ai fait tout ça en beaucoup d'étapes, en beaucoup de séances différentes. Le but étant de toujours mettre le chien dans la réussite, de rien lui imposer et de respecter ses limites même si parfois, c'est difficile pour nous humains de comprendre qu'il y a quelque chose qui la traumatise ou qui l'effraie dans ce petit ustensile qui pour nous n'est qu'un bout de tissu et de clips sans plastique. Donc le but, c'est de lui apprendre à fixer maintenant le petit gobelet à travers le hublot du harnais donc sans lui passer la tête à travers. Par contre, je récompense moi en mettant ma main dans le trou pour lui expliquer un petit peu qu'au fur et à mesure, il va falloir avancer dans ce trou. Bien sûr, je ne fais aucune contention. Je ne la maintiens pas. Je ne l'oblige pas. Elle a toujours les pattes avant sur son support. Donc elle est toujours OK pour la séance et elle fixe toujours le petit gobelet donc elle est d'accord pour l'instant. Bien sûr, c'est super important de rester toujours à l'écoute de son chien. Là maintenant, j'ai complètement ouvert le harnais. Il n'y a plus que le hublot de devant et donc Gypsy commence à mettre sa tête dedans. Mais c'est super important de bien le tenir à la verticale parce que j'essaye au fur et à mesure de lui poser sur le dos. Par contre, il faut qu'elle puisse retirer sa tête si vraiment elle en ressent le besoin. Donc bien sûr, on ne récompense pas quand elle sort sa tête, mais on ne dit rien. On la laisse venir se replacer doucement et avec son consentement et sa collaboration. Et vous voyez, là, elle est plutôt sereine. Elle est plutôt tranquille. On vient de passer la tête. Elle ne s'en rend pas trop compte. Elle est fixée sur son gobelet. Il n'y a rien de désagréable. Donc c'est très très bien. On renforce le fait que le harnais soit passé par la tête qui efface le tour de son gobel. Maintenant, j'ai ouvert le hublot de la tête parce que je voudrais réussir à juste lui poser la partie sur le dos sans prendre en compte le fait qu'il faille d'abord passer par la tête. J'essaie de décomposer au maximum toutes les petites choses que j'ai l'impression qu'il lui pose du tracas quand j'essaie de lui mettre le harnais. Et j'ai bien vu, le fait de passer la tête à travers le hublot, ce n'est pas ce qui la traumatise le plus. Vraiment, ce qu'elle n'apprécie pas, c'est cette espèce de contact sur le dos même s'il est extrêmement léger. Donc le but, c'est vraiment d'essayer doucement de la désensibiliser en beaucoup la récompensant lorsqu'elle continue de fixer. Ici, j'attends qu'elle se replace parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mes gypsies a tendance à déplacer ses fesses à l'opposé de moi. Là, comme elle vient le faire à ce moment-là. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle se replace en se rapprochant de moi parce que sinon, elle comprend qu'elle est plus dans le rapport loin de moi. Ici, j'arrête la séance parce qu'elle m'a laissé lui poser le harnais sur le dos. Maintenant, on fait une nouvelle séance. Vous voyez, il y a plus d'ombre. C'est plusieurs heures plus tard. Et on reprend. Et on ne reprend pas là où on s'est arrêté. On reprend bien sûr progressivement. Donc, la petite coquinette continue à s'éloigner de moi. Donc, bien sûr, ce que j'attends, c'est que gypsies se replace. Clairement, elle est toujours extrêmement dans l'inconfort avec l'idée que je lui mette cet outil sur le dos. Donc, j'attends, j'attends, j'attends. Et elle se replace. Là, on sent qu'elle n'est vraiment pas très à l'aise. Donc, elle me propose tout et n'importe quoi. Et puis, elle se rend compte que le tout et n'importe quoi n'étant pas récompensé, il faut qu'elle revienne dans la position si elle veut des pieds très grands. Et on y va. J'essaie de cliquer assez vite pour que, justement, elle assimile l'approche du harnais vers son dos à quelque chose de positif. Je lui autorise d'avoir les fesses légèrement décalées. Il faut savoir que Gypsy ne voit pas très bien. Elle est aveugle de l'œil gauche et elle ne voit qu'avec l'œil droit. Et je ne suis pas sûre qu'avec son implant, elle voit très bien sur le côté. Donc, il faut que je prenne aussi en compte les facteurs physiologiques de ma chienne. Là, elle m'a fait un joli temps. Même si elle est campée, je récompense et je relâche, bien sûr. Et j'attends qu'elle se remette en position. Chose qu'elle fait assez rapidement à chaque fois. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois qu'elle reprend la position, je récompense pour dire OK, c'est vraiment cette position que je veux. Alors, je continue à bouger un petit peu. Le harnais est plutôt près de son œil pour que peut-être elle se familiarise plus au bruit et à la vue de ce harnais qui bouge. Je le mets des deux côtés. Bon, sachant qu'elle est aveugle à gauche, je ne suis pas sûre qu'elle voit grand-chose. Mais je pense quand même qu'elle ressent un petit peu ce qui se passe. Et le fait que ça passe assez haut d'elle, en fait, c'est quelque chose qui ne la dérange pas du tout. C'est vraiment le contact extrêmement léger du harnais qui se pose sur son dos qui lui pose problème. Bien sûr, elle se campe, mais là, elle l'accepte. Elle ne s'en va pas. Elle continue de fixer le gobelet. Donc, je clique, je récompense. Elle prend sur elle, mais très vite, en fait, elle va se rendre compte que ça ne fait rien de mal. Ce n'est pas méchant. Et elle va prendre confiance. Et le but de cet apprentissage, c'est qu'elle commence à prendre confiance. Et donc, que les temps de pose soient un petit peu plus lents et surtout qu'il soit un petit peu plus sécure pour elle, avec beaucoup moins de signaux de sa part, moins de piétinement, moins d'essai de bouger, moins de tension sur son dos. Voilà. Donc, je trouve que là, on commence vraiment à voir qu'elle commence à comprendre ce que je veux. et même si on sent toujours cette légère tension au niveau des épaules, elle commence quand même à être beaucoup plus détendue et à accepter beaucoup plus que le harnais lui touche le dos. Et ça, c'est le gros progrès. J'ai réussi à quand même lui placer au-dessus du dos, même si elle s'est retirée. Il faut absolument respecter le fait qu'elle se retire en lui enlevant le harnais. Je recommence. Elle accepte. Donc, je récompense. Elle se replace d'elle-même. Ça veut dire qu'elle est toujours OK pour continuer la séance. C'était, voilà, le fait de lui envoyer la croquette. C'est aussi pour voir si elle veut continuer la séance. Donc, elle veut continuer. Elle comprend, en fait, qu'il n'y a aucune obligation et c'est vraiment ce qui l'intéresse. Même si c'est dur pour elle, elle est OK pour essayer. Et donc, ensemble, on évolue. Et il y a un moment, de toute façon, je sais qu'elle aura le déclic. Et mon but, c'est vraiment pas de la forcer. C'est vraiment d'aller à son rythme. On voit qu'elle arrête de respirer à chaque fois que je lui pose sur le dos. Mais elle piétine moins. Elle bouge moins. La tension est de plus en plus petite. On voit même que sa queue s'arrête de battre quand je lui pose le harnais sur le dos. C'est assez flagrant, tous ces signaux. Et c'est des signaux qu'on ne peut pas voir quand on fait les exercices, qu'on voit vraiment bien avec la caméra. Donc surtout, si c'est des exercices que vous voulez faire, n'hésitez vraiment pas à vous filmer pour regarder chaque séance pour vous réadapter à la séance d'après. Maintenant, j'ai fermé le côté de la patte droite tout simplement pour que ça traîne un petit peu moins par terre. Mon but, ça va vraiment être de pouvoir lui poser le harnais sur le dos et de pouvoir lui laisser sur le dos sans être près d'elle pour qu'elle comprenne juste que la pose du harnais, voilà, c'est juste posé et ensuite je le reprends. Donc, la pression du harnais sera plus proche de la pression qu'elle aura quand elle aura le harnais qui va passer par la tête et que je vais déposer sur son dos. En fait, je suis en train de préparer un petit peu l'étape d'après. Et là, on voit que la queue bat, les amis. La queue recommence à battre. Elle commence à comprendre. Elle commence à retrouver un peu la confiance. En plus, je clique, je récompense. Elle commence à associer vraiment le fait que ce harnais soit sur son dos à quelque chose de plutôt positif. Donc, bien sûr, je clique, je récompense en maintien de position. Et bon, ça tombe, ça tombe. Donc, maintenant, j'ai remis le harnais en mode hublot. Le but étant vraiment que Gypsy passe sa tête d'elle-même dans le hublot ou du moins qu'elle le fasse vraiment avec tout son consentement. Bien sûr, je la laisse toujours reculer. Elle a toujours besoin de vérifier une ou deux fois qu'elle peut reculer lorsque je lui mets le harnais sur la tête. Et là, on arrive à l'étape critique où avant, elle n'acceptait pas que je lui pose le harnais sur le dos. Et on voit donc que la phase précédente permet à Gypsy d'accepter donc là que je lui pose l'harnais sur le dos. Et plutôt que de lui repasser par la tête et éventuellement de lui faire mal aux oreilles ou quoi que ce soit, je préfère déclipser. Et vu que cette séance a été très belle, je récompense. J'envoie plusieurs criandises par terre et je récompense. Voilà la dernière séance. Donc, je propose à Gypsy de mettre sa tête dans le hublot. J'essaie de passer au niveau des oreilles. Et une fois que les oreilles sont passées, bien sûr, je clique, je récompense plusieurs fois. On va arriver à l'étape critique de poser le harnais sur le dos. On voit que c'est beaucoup plus facile qu'au départ. Même elle recommence à le battre légèrement de la queue. Elle est vraiment fixée sur le petit gobelet. Bien sûr, elle me regarde bouger. Donc, quand elle bouge, j'arrête de bouger. Et j'attends toujours qu'elle refixe le gobelet pour pouvoir entamer un nouveau mouvement. Donc là, je commence juste à essayer de prendre le harnais sous son ventre. Je clique, je récompense. Bien sûr, j'essaye de décomposer au maximum. Là, je n'ai pas encore clipsé. Je commence juste à positionner les clips. Et je clique, je récompense à chaque étape. Et vous voyez, elle reste ultra fixée sur le gobelet. Là, c'est là où je comprends qu'en fait, son plus gros problème à Gypsy, c'est vraiment le harnais qui va se poser sur son dos. Et pas du tout le fait de lui clipser ou de lui passer entre les deux pattes avant. Donc voilà, le harnais est mis. Grosse récompense. Toutes les criandises par terre. Et c'est fini. Une nouvelle séance, donc, pour valider tout ça. C'est Gypsy qui met quasiment toute seule sa tête dans le hublot. Donc toujours, c'est moi qui passe au niveau des oreilles. C'est le petit point sensible. Voilà. Je récompense toujours à bloc. Mais on voit que ça va beaucoup plus vite que les autres fois. Qu'il y a des choses qui ont été vraiment bien acquises. Et là, je vais mettre le harnais en beaucoup moins de temps que la dernière fois. Et ça va vraiment beaucoup plus vite. Voilà. J'espère que toutes ces petites étapes vous auront permis de visualiser vraiment la technique. Vous pouvez faire ça en 3 séances, comme en 6 ou 7 séances. Le but, c'est vraiment de vous adapter au rythme de votre chien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à nous rejoindre sur le groupe Facebook, à nous suivre sur la page Facebook et le compte Instagram. Il y a tout plein d'autres tutos de ce style. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver sur le site danseavectonchien.fr. Voilà. Le harnais que j'utilise, c'est un harnais Jenny Dogstore. Vous avez un code promo moins 20% avec le code DATC20. Donc DATC en majuscule. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Ce harnais est génialissime. Il est designé et vendu par un entrepreneur français, même s'il n'est pas fait en France. Mais il est hyper bien au niveau de l'ergonomie et de la physiologie du chien. Voilà. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Oui, cracotte aussi. Pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Je vous remercie. Je vous remercie. Chant. Sous-titrage ST' 501